salut tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bienvenue sur noir et bien à sa peau aujourd'hui nous allons parler de perte de poids j'ai fait un thé que j'ai mis la photo sur facebook vous voyez là fait la photo ici et sur instagram vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment je l'ai préparé à quoi ça sert ce thé non 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 tant de questions donc aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre la petite recette et aussi de vous expliquer pourquoi je ne fais comment ça fonctionne comment vous devez le voir etc je vais répondre à toutes vos questions concernant ce thé pour commencer je vais vous parler de la pomme parce que là et le thé a été fait à base de pommes je vais vous parler de et les bienfaits de la pomme sur le corps une pomme est riche en fibres pauvres en calories elle est riche en antioxydants elle possède un effet coupe faim c'est à dire si vous avez faim vous mangez une pomme vous n'allez plus avoir faim vous allez avoir l'impression que vous êtes rempli lorsque vous avez faim la pomme possède un effet de la pomme elle contient également de nombreuses vitamines qui se trouvent essentiellement dans sa peau et ainsi il est conseillé de manger la pomme comme sa peau elle diminue l'absorption de cholestérol et les lipides dans les intestins et diminue les envies de grignotage une pomme apporte une grande satiété et elle permet un maintien d'une bonne activité physique grâce aux fructose et au glucose qu'elle contient le secret de la pomme pour perdre du poids c'est sa grande quantité de fibres dont son taux important de pectine qui fait d'elle une coupe faim idéale une des astuces pour maigrir et de boire ce thé avant de manger ou entre les repas si vous avez envie de manger entre les repas pour ne pas grignoter ce que vous pouvez faire vous pouvez juste préparer ce thé je vous laisse avec la suite de la vidéo donc vous aurez besoin d'une pomme évidemment d'un couteau d'une tasse à dos pour commencer je vais couper la pomme je vais juste utiliser trois quarts de la pomme je vais pas utiliser la pomme tout entier puis la partie que j'ai coupé je vais juste à découper un petit morceau c'est pas nécessaire que la pomme soit complètement fraîche elle peut être comme ça bien mieux comme la pomme que j'ai ici après avoir découpé tout ça je vais juste passer à la seconde à la deuxième étape je vais verser ma tasse d'eau dans ma chaudière ou la casserole n'importe quoi selon ce que vous utilisez puis je vais mettre mes morceaux de pomme là-dedans que je vais laisser bouillir à petit feu pendant cinq minutes puis je vais mettre une cuillère à soupe de miel si vous voulez vous pouvez mettre deux cuillères selon le goût que vous voulez que le thé et moi comme j'aime pas trop le sucre et je mets juste une petite cuillère voilà j'ai mis ma cuillère à soupe de miel après je vais couvrir la chaudière avec la couverture pour que la pomme puisse se puisse bien bouillir avec sa propre vapeur pour que ça ne perd pas de son goût voilà voilà mon thé est enfin prêt il sent trop bon c'est juste incroyable et aussi ça a un goût de miel et de en pomme vous pouvez manger les morceaux de pomme comme ça vous n'allez rien jeter vous pouvez mettre des glaçons et le boire froid si vous êtes en été et aussi le boire chaud si vous êtes en hiver et ça aide aussi à perdre beaucoup de poids si vous le buvez chaud voilà mon thé est super beau et super agréable à voir voilà je vais déguster mon thé vous pouvez le faire deux fois par jour par exemple moi je le prends au petit déjeuner puis je le bois entre 14 heures et 18 heures donc entre le lunch et le dîner comme ça je mange pas d'autres choses je ne grignote pas entre les repas voilà si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas où il est écrit de s'abonner et aussi vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour avoir toutes mes notifications bisous on se revoit dans une de mes prochaines vidéos hasta luego